Chers collègues qui passaient physiquement et sans contrôle du verdâtre au vert cacadois, chers publics verts comme l'émeraude et dont l'éclat toujours me met en joie, bonjour ! Ce week-end, Émile Louis nous a quittés. Émile Louis, petit bonhomme espiègle au visage fermé, au regard à gare, Émile Louis qui sillonnait sans fin les routes bourguignonnes à la recherche de l'amour dans son véhicule de fortune, Émile Louis romantique incompris dans la coupe rose flamboyante tranchée avec le blanc immaculé de sa chevelure de Père Noël, Émile, tu nous as quittés pour aller probablement rôtir en enfer en laissant derrière toi une indélébile odeur de bacon grillé. Salut à toi, Émile, nous ne t'oublierons jamais. Désolé, mais quand l'actualité nous plonge dans un quasi-deuil national, on se doit de réagir. Autre actualité sordide, l'affaire Léonarda. Léonarda, petite kosovarde interpellée dans un bus scolaire et expulsée du pays dont le sort émeut la France entière. Léonarda, déjà frappée par le malheur, puisqu'à 15 ans à peine, elle ressemble déjà à un croisement entre Dora l'exploratrice et des Miss Roussos. Mais l'histoire n'est pas finie, j'en suis sûr, Léonarda rebondira. Oui, je n'ai aucun doute quant à la réactivité charognarde de notre époque pour profiter du phénomène. Ce soir, en exclusivité sur M6, ne manquez pas, enquête exclusive. Bernard de la Villardière revient pour nous sur l'arrestation de Léonarda à l'occasion d'une reconstitution brillante de réalisme et saisissante de courage. Bernard, assisté de 15 CRS, rentrera dans une école et sortira une fillette en la tirant par les cheveux. Et ce n'est qu'un début. Et ce n'est qu'un début. Soirée événement sur Énergie 12 avec Jean-Marc Morandini. Ce soir, dans Crime, Jean-Marc revient sur l'affaire Léonarda en posant les vraies questions. Au Kosovo, on se tape sur la gueule en famille ? Ok, oui, mais comment ? Jean-Marc Morandini s'est rendu sur place et assisté à une vraie baston entre un père évrogne et ses cinq enfants. Jean-Marc Morandini, ce soir, à 20h50, sur Énergie 12. Allez, on enchaîne. Demain sur TF1, retrouvez Carole Rousseau dans Appel d'urgence. Carole Rousseau a rencontré les hommes du GIGN qui donneront en direct l'assaut d'un quart de ramassage scolaire. Comment neutraliser le chauffeur ? Comment maîtriser les élèves ? Comment exfiltrer sans la tuer une enfant kosovarde de 15 ans ? Vous le saurez en regardant Appel d'urgence demain soir sur TF1. TF1 qui ne s'arrêtera pas en si bon chemin, mes amis, après le sensationnel, l'émotionnel. TF1 présente le concert des enfoirés. Tous les artistes se mobilisent pour les Restos du Chœur. Cette année, participation exceptionnelle de Léonarda. Léonarda qui ouvrira le concert par une reprise pleine d'émotions et de dérision. Une chanson de grand corps malade. La prochaine fois, tu ne prendras pas le bus. Oui, oui. Beaucoup d'émotions. Alors après, Mille Louis et Léonarda, Henri Lecomte. Eh oui, il est temps de s'intéresser à l'actualité de notre invité. Un invité de marque qui vaut bien qu'on lui consacre le temps et l'énergie qu'un personnage de son envergure mérite. Henri Lecomte, c'est quand même quelqu'un. Merde ! C'est pour cette raison. Et en hommage à un camarade qui m'est cher, Albert Algou, je vais consacrer une page grand entretien à Henri Lecomte, à l'occasion de laquelle nous allons tous avoir du champion et nous pencher de façon exhaustive sur son actualité brûlante. Richard, s'il te plaît, ma grande, j'ai besoin d'une musique solennelle et prestigieuse à la fois. Aujourd'hui, dans le cadre des grands entretiens de nos grands hommes, je reçois Henri Lecomte. Henri Lecomte, bonjour. Bonjour. Henri, ça va ? Ça va, super. Merci. Voilà. C'était le grand entretien avec Henri Lecomte. Maintenant, c'est tout de lui. À demain.